Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi khwa khawat On se retrouve donc, incha'Allah ou ta'ala, dans une nouvelle vidéo pour un nouveau sujet, un nouveau thème, na'am Est-il permis de regarder des films, des dessins animés, des mangas, etc. etc. Tout ce qui va rentrer dans le cadre des films Je fais cette vidéo pendant Ramadan On pourrait dire pendant Ramadan, mais même hors Ramadan Non Pendant Ramadan, hors Ramadan Si ce n'est, comme on l'a déjà expliqué, une bonne action Ou un péché Pendant Ramadan, la bonne action est multipliée Non Pendant Ramadan, le péché aussi, il est multiplié Donc, si tu fais un bien pendant Ramadan, c'est encore mieux Et si tu fais un mal pendant Ramadan, c'est encore pire Ce sera la seule chose Mais ce qui est halal pendant le Ramadan Ça l'est aussi en dehors Inversement Ce qui est haram hors Ramadan C'est aussi haram pendant le Ramadan Non, c'est une question après de degré De degré de bien ou de degré de mal Si ce n'est bien sûr, c'est halal de manger et de boire Et c'est interdit pendant la journée de jeûne Mais ça, je parle des choses qui sont en dehors des annulatifs du jeûne Par exemple, écouter de la musique C'est haram Écouter de la musique, c'est haram Quel que soit le type de musique C'est haram en dehors de Ramadan Et c'est haram et encore plus haram pendant Ramadan L'amour hors mariage Les gens qui ont des petits copains ou des petites copines Ils ne sont pas mariés Ils font ce qu'ils ont à faire Sans même parler de zina Sans même parler de de fornication Simplement le fait d'avoir comme ça Fréquenter quelqu'un dans dans la mixité Naham et Samourachi, etc C'est haram hors Ramadan C'est encore plus haram pendant Ramadan Même pendant les nuits de Ramadan Il y en a ils attendent Ils coupent Ils font le f'tor et après ils vont voir qui ? Ils vont voir leur leur amour Leur pseudo amour là dans le haram Pourquoi attendre le soir ? C'est pas plus licite le soir C'est pas plus licite le soir Donc ça c'était pour dire C'était l'introduction pour dire Si une chose est interdite Naham En dehors c'est aussi interdit A fortiori pendant Ramadan et inversement Donc maintenant On a dit ça parce que je fais cette vidéo Pendant Ramadan Donc on pourrait se dire Peut-être qu'il cible le fait de regarder des films Pendant Ramadan Non pas spécialement Regarder des films Et je vais détailler Expliquer incha'Allah Beaucoup de cas Beaucoup de détails C'est haram En un mot c'est haram En un seul mot S'il fallait en retenir qu'un C'est interdit Pourquoi ? On va y venir C'est haram donc hors Ramadan Et a fortiori pendant Ramadan En plus En plus En plus pendant Ramadan Parce que c'est le mot Naham Où il faut faire un maximum d'efforts C'est un mot de spiritualité intense Un mot d'efforts Dans le Dawah Dans les Im Dans le Koran Dans le Salawat Dans l'Aumône Dans le Bien Dans le Khair De manière générale Donc encore plus Pertent son temps Dans les péchés Pendant Ramadan C'est vraiment Il y a vraiment une grande perte C'est vraiment C'est vraiment la perte évidente Mais maintenant Revenons Or Ramadan Revenons à notre sujet Les films Les films Les dessins animés Les mangas Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est ? Il y a beaucoup 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 De frères Et sœurs Qui sont touchés par cela Abonnés A des sites de streaming Ils regardent ça Sur les smartphones Les tablettes A longueur de journée Ils ont suivi des séries entières Ils regardent des séries entières Aussi de mangas De dessins animés Ils ont des bibliothèques Ou plutôt des vidéothèques On pourrait dire Des vidéothèques Remplies Je dis remplies De DVD De films De mangas De choses et d'autres Parfois même Des grandes personnes Des adultes Des gens de 30-40 ans Des fanatiques Comme on dit Alors il faut séparer les cas Tous ces fanatiques là De l'image Du film Et notamment aussi des mangas Il faut les séparer Il y a les films Avec une catégorie de films Il y a les films Dans une autre catégorie Puis après il va y avoir Les dessins animés Puis enfin les mangas C'est des choses Bien différentes Même s'ils peuvent se rassembler Sur un seul et même statut Mouharram C'est haram Tout ça Mais pour différentes raisons Prenons un film lambda Un film lambda Lambda Il va contenir quoi ? Déjà Dans tout ce qu'on a cité C'est de la perte de temps Oh Allah N'importe quel film N'importe quel dessin animé N'importe quel manga C'est une perte de temps Pure et simple Ton temps Ton temps Il est compté C'est des secondes Tu n'es qu'un Un tas de secondes Mon frère ma soeur Tu n'es pas rien de plus que ça Ça a commencé Il y aura une fin Tu n'es qu'un tas de secondes Et tu perds ton temps A regarder la télé Quand je dis Les films Un programme télévisé Que dire de la télé-réalité Aujourd'hui Les gens regardent la télé-réalité Et tout ce qui s'ensuit Tout ce qui est programme Je veux dire télévisuel Là je parle des films Je parle des mangas Mais on pourrait parler aussi Voilà des choses qui se passent A la télé Regarder un programme à la télé Ce n'est pas un jeu télévisé Ce n'est pas mieux Vous comprenez ? Donc ça déjà C'est une pure perte de temps Voilà pourquoi c'est haram C'est de la perte de temps Pur et simple Il pourrait prier Il pourrait faire du bien Autour de lui Donner des conseils Apprendre Se repentir Non 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 Il a là Yomakiyama Ça arrive Pour tout le monde Mais la personne elle est comme ça Devant la télé Voilà Et elle regarde Elle se divertit Mais non Elle est comme ça Elle regarde C'est drôle Insouciance totale Rafla totale Insouciance totale Première des choses On a compris La grande 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 perte de temps Ce qui me dirait Ah Harry tu exagères Tu veux nous serrer Tu es trop dur C'est pourtant permis De se divertir Les loisirs Des loisirs licites Des loisirs qui ne sont pas Une perte de temps Comme les loisirs Où tu entretiens ton corps Une balade Du sport Des loisirs où tu partages Des moments en famille Où tu resserres les liens en famille Or la télé On le sait Et les films Ont plutôt divisé les familles Qu'autre chose Ont plutôt divisé les familles Qu'autre chose On dit Ça c'est connu Ça c'est extrêmement connu Chacun sur sa tablette Chacun sur son smartphone La télé Elle a divisé les gens Sans compter tout ce qu'on va voir Le haram La perversité Voir le shirk Que contiennent Certains programmes Allah Donc déjà ça c'est un Dire Les loisirs On a le droit Il y a plein Ouvre un livre C'est un loisir Même un livre Naam Un histoire Ou la géographie Il y a d'autres moyens De se détendre Mais aujourd'hui La détente On l'a assimilée A stupidité La détente On l'a assimilée Naam Au fait d'aliéner son cerveau La détente On l'a assimilée Au haram La détente Fais une sieste Si tu veux te détendre Va te balader Fais du sport Jouer avec ton enfant Va embrasser ta mère C'est de la détente Il n'y a pas que Allahu akbar Il n'y a pas que Les immes Il n'y a pas que La récitation du courant Et c'est vrai Et j'entends bien Pendant Ramadan Et hors Ramadan Mon frère ma soeur C'est vrai Nous ne sommes pas des machines Nous ne sommes pas des anges Nous n'adorons pas Allah Ta'ala Constamment Dans une rigueur Non Il y a des moments De relâchement Des moments de flottement Mais les moments de flottement Et de relâchement Ils doivent pas tomber dans le haram Ou dans la stupidité Ou dans le gâchis de temps Ou dans le gâchis de temps Tu gâches ton temps A regarder tout et n'importe quoi A parler tout et n'importe comment Si tu as des moments de détente Comme tu dis Des moments de loisir Utilise l'abolition Fais du rire quand même Dans ta vie mondaine Regarde un film T'as gagné quoi à regarder un film ? Explique moi Voilà Donc Il n'y a pas d'exagération Ceux qui vont dire C'est un exagérateur On a le droit de se détendre Détends-toi dans l'utile Et surtout détends-toi dans le halal Parce que Si encore ce film là Il était Il y a un nid Bon Il était bon Il était licite Ce serait plus une perte de temps Ce serait une détente Que tu me dirais Et c'est peut-être comme ça Que tu le vois Mon frère Ma soeur Or non Il y a beaucoup de haram Donc première des choses On a vu la perte de temps Ensuite Dans la majorité des films Dans la majorité des films Il y a du haram en soi Dans le film De la mixité Des hommes et des hommes Qui s'embrassent Des femmes et des femmes Qui s'embrassent Dans tous les cas Des hommes et des femmes Qui s'embrassent Et qui se touchent Plus ou moins Plus ou moins J'ai dit Ça dépend du programme On n'a pas dit C'est de la pornographie ici Mais parfois Il y a les prémices de ça Personne n'est dupe Ne me dites pas Hein Non Bon On est d'accord Donc il y a ça déjà Ça pose problème Les insultes Les mots grossiers Qu'on appelle les gros mots Les mots grossiers Les insultes Les mauvaises moeurs Les mauvais comportements La raillerie sur la religion On voit ça Dans tous les films Il y a des films Aujourd'hui Ils sont spécialisés Là-dedans Et les musulmans Ils regardent Allahu Akbar J'ai entendu parler D'un film Qui s'appelle Coexister Wallah Et je ne l'ai pas Regardé Mais j'ai entendu parler On m'a décrit des choses Atroces Et des musulmans Ils vont regarder ça Et ils rigolent C'est du coufre De la première minute A la dernière A ce qu'on m'a dit Mais j'ai regardé un peu Le synopsis C'est-à-dire le scénario Naam Catastrophe Des musulmans Ils regardent ça Donc je ne peux plus Comter mes frères et soeurs Les choses haram Qu'il y a dans les films Je ne peux pas les compter Si c'est l'amicité Des mauvaises meurtres De la perversité De ceux-ci Du haram Il y a du haram De la première minute A la dernière minute Du film Donc à moins que tu me dises Que tu regardes Il y a de la musique aussi Dans les films La musique est haram Donc à moins que tu me dises Que tu regardes un reportage Sur les guépards Et juste tu vois des guépards Naam qui mangent des antilopes Avec une voix off Je ne peux pas te dire C'est haram Et t'apprends des choses Sur les animaux Si c'est ça ton programme Alhamdoulilah Un reportage Naam Sur ce genre de choses Quoique Et j'ai bien dit Quoique Parce que ces reportages là Moi je vais très loin Et j'ai tout analysé Je ne vais pas trop loin Je vais très loin Dans le raisonnement Dans la recherche Parce que c'est Attaouhid C'est Attaouhid Et c'est Attaouhid Aussi s'éloigner du haram Mais surtout Attaouhid S'éloigner du shirk En priorité Et s'éloigner aussi des péchés Le shirk on va y venir après Pour vous dire juste que Même les programmes Sur les animaux J'en ai regardé Et parfois j'ai éteint J'ai coupé Pourquoi j'étais écœuré Parce qu'il commence à parler De dame nature Donc c'est du coufre Il renie l'existence D'Allah Ta'ala Ces documentaires animaliers Sont programmés Par des athées Mes frères et sœurs Des athées Pour la plupart Pas des croyants Et en tout cas Pas des musulmans Pas des musulmans C'est pas vrai C'est soit des polythéistes Soit des athées Derrière ça Donc Il vous amène Oui on a vu le guépard Il mange l'antilope C'est très bien C'est très intéressant J'aime beaucoup Les reportages animaliers Je vous le cache pas J'aime beaucoup Mais j'ai arrêté de regarder J'ai arrêté de regarder Parce qu'ils glissent Leurs ambiguïtés de coufre À l'intérieur Même d'un reportage Ils viennent Vous parler De la théorie de l'évolution À l'intérieur De leur reportage animalier N'est-ce pas Ils vous parlent Donc de Darwin Ils vous parlent D'athéisme De Dame Nature De Big Bang De ceci De gaz Où est Allah Ta'ala Le créateur Non y'a pas Ils s'y trompent pas ça Déjà ça c'est problématique Quand bien même Si tu me disais Que tu regardes des reportages Sur les baleines Et les dauphins Mais c'est pas ça Que tu regardes Films d'action Films Comédies sentimentales Je sais pas quoi Érotiques Films d'horreur Non non Ils s'étonnent après Ils ont des djinns Allah Allah Je suis possédé Ils regardent des films D'horreur D'épouvante Que des chayatines Des choses étranges Et bizarres Et glauques Films où y'a du sang Où y'a des djinns Des esprits Ils aiment ça Ils regardent ça Ils se font peur Après je crois que je suis possédé Tu fais rentrer les djinns Chez toi Tu les appelles Il y en a Ils disent Toi tu dis Eh ou les djinns Venez ici Il y en a C'est Ayat El Kursi Toi tu regardes Des films d'épouvante Des films d'épouvante D'horreur Comme on dit De chirf De satanisme Après tu t'étonnes Il y a toutes sortes de films Mais j'ai à dire Sur toutes sortes de films Et si je suis aussi virulent Ce n'est pas sans sagesse C'est pour vous dégoûter Mes frères et sœurs Après cette vidéo là Dire Vraiment Il a mis le doigt sur quelque chose Je Bah non moi je peux plus regarder ça Limite je veux que tu pleures Je veux que tu pleures Comme ça tu arrêteras ce péché là Et cette perte de temps là Vous vous faites du cir à vous même Vous vous faites posséder vous même Wallah Vous appelez les djinns Et rentrez dans mon corps Après vous pleurez De la même manière Quand on a déjà expliqué Ceux qui écoutent la musique Il y en a Ils écoutent de la musique Toute la journée C'est en train d'être possédé Ou d'avoir Des sensations étranges J'ai ouest à ouest Etc La musique c'est une sorcellerie D'accord Et il y a plein de sorciers Qui travaillent dans ce monde De la musique là Leurs paroles Leurs sérénades Etc Rentrent en vous Et vous vous faites du cirque Tout seul Tout seul Comme des grands Il n'y a pas besoin Qu'un sorcier vous ait fait quelque chose Tu t'endors avec du booba Dans les oreilles T'étonnes pas de te réveiller Et Arnie avec un djinn Et Arnie t'étonnes pas De te réveiller avec un djinn Sauf ceux A qui Allah va faire Miséricorde et épargner Sinon la plupart des gens Ont des soucis Liés au mal occulte Et la plupart des gens Qui ont des soucis Liés au mal occulte Ce sont des gens dans le péché Justement dans les films Et dans la musique Faut pas s'étonner Faut pas s'étonner Donc ça c'est une chose La musique c'est une parenthèse C'est pas le sujet Je ferme Mais c'est pour dire C'est pour dire Vous vous étonnez après D'avoir des soucis Avec le mal occulte Vous regardez des films D'épouvante Donc il y a toujours des choses Il y a toujours des choses Haram Diverses et variées Dans les films Que ce soit ça Plus ou moins Il va y avoir un film On va dire Il est plus gentillé Ah C'était juste de l'humour Alhamdoulilah ça va Il n'y a pas eu Je n'ai pas entendu de blasphème Ils n'ont pas parlé de religion Les hommes Femmes n'ont pas embrassé des hommes Ça va c'est correct Ça va c'est correct C'est sûr que si tu prends un film Il y a une liste de haram Et de péché à l'intérieur Il y aura toujours moins que lui Il y aura aussi plus que lui C'est sûr Mais le fait est que Trouve moi un film Où il n'y a pas de haram Même trouve moi un documentaire animalier Où il n'y a pas de haram Étant donné que la voix off Va te parler de dame nature Il y a toujours à redire Parce que c'est les programmes des koufars C'est eux Donc eux ils ne voient pas Ils ne pensent pas Ils n'ont pas le détecteur à shirk Et à koufle Comme nous Nous pouvons l'avoir Enfin je demande De vous donner un détecteur à shirk Et à koufle Parce que la plupart Non Et le pire c'est quand il y a du shirk La plupart sont devant les programmes comme ça Et ils emmagazinent tout Et ils s'étonnent Là il y a beaucoup de gens Ils vont être étonnés A la suite de cette vidéo là Subhanallah Akhi J'avais pas vu les choses comme ça T'avais pas vu les choses comme ça Al-Tawhid en profondeur Je l'ai dit Répéter Al-Tawhid 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 C'est pas juste dire Je connais Al-Ruboubiya Wal-Uluhiyya Wal-Asma Wal-Sifat Trois types de Tawhid MashaAllah La Sunna Le Khamis Al-Tawhid c'est là C'est là C'est les yeux Tout le temps C'est un détecteur Tu le sens Tu sens le shirk Tu sens le koufle Tu es aiguisé Prêt C'est ça Amou Wahid Il exagère pas C'est simplement qu'il sent Il sait Quand il y a une faille Une ambiguïté Quelque chose Et s'y engouffre pas Il lance un film Admettons que le Mouwahid Il lance un film Parce qu'on a tous des passions On a tous des péchés Il lance un film Il commence à entendre Des propos bizarres Obscènes Voir lui au koufle au shirk Il ferme Il dit Il dit Il va faire de la ta Il dit Où avais-je la tête Ça c'est Mouwahid Mouwahid n'est pas parfait Je ne suis pas parfait Mais il se remet en question Et il voit le mal Les Mouwahidounes Les Mouwahidounes Devant la télé Comme ça Tu vois du mal toi J'y vois pas du mal Ils disent du shirk Toute la jeune dans le film Tu vois du mal ? J'y vois pas du mal Voir même il est fanatique Ils ont des posters de ça On va y venir Quand on va parler Des dessins animés Et des mangas Terrible Très grave Voilà Donc j'avais fait une parenthèse Sur les films Dits sataniques d'épouvante C'est incroyable De voir des gens Musulmans regarder des choses pareilles Puis s'étonner après De se sentir mal Vous vous étonnez Vous êtes fait du mal tout seul Allaïlande Donc il y a les films Comme ça Sinon c'est les films À l'eau de rose Avec les mœurs Des coufards Qui sont enseignés Aujourd'hui on dit Oui les femmes sont rebelles Regardez les films à l'eau de rose Que vous avez mangés Vous les avez mangés Et bu ces films là Vous les avez ingurgités Toutes leurs valeurs Passent par ces films là Soit comédie Un film sentimental Les films d'action Tout ce que vous voulez Tout type de film Après c'est pire C'est quand on rentre Dans le fantastique Dans le fantastique Dans la science fiction Dans les choses comme ça Avec les super héros On y viendra après Je vais faire un grand point Sur le chirc présent là dedans Mais même quand il n'y a pas Du chirc dans leur film C'est au moins Muharram C'est au moins du haram A toutes les sauces Et après ça influe sur vous Vous pensez comme l'acteur Comme l'actrice Vous ressentez les choses Comme eux Parce que vous avez été éduqué Avec leurs films Et vous regardez Deux films par jour Il y a des jeunes Pendant le ramadan Toute la journée Dans le canapé Dans le lit A regarder des films Et des séries Et des séries Et ça Non C'est pas il récite du courant C'est pas il lit Il apprend Non il va regarder des choses Comme ça Voilà Et ça a beaucoup d'impact Sur son coeur Sans même qu'il s'en rende compte C'est à dire qu'à la fin Bah ils pensent comme eux Voilà J'espère que je vous ai convaincus Déjà sur les films Tous les programmes De manière générale Il y a toujours un haram dedans Au moins un Mais c'est pas un C'est dix J'en ai peut-être oublié Il y a peut-être des choses Que j'ai pas dit J'ai parlé Voilà Des films sataniques Ou des choses liées Voilà L'hamos sexuel Ou voilà Les mauvaises paroles Les mauvaises pensées Les mauvaises mœurs Enfin tout Tout un tas de choses Tout un tas de choses Maintenant Dans les dessins animés A déjà voir Si c'est permis De représenter De dessiner Des choses comme ça A déjà voir ça Je vais même pas ici Pour parler de ça A déjà voir ça Mais dans ces dessins animés là Alors je parle pas de Babar Forcément Quoique Babar Il y a du satanisme aussi Mais je vais pas non plus Perdre mon temps A décrypter Tous les codes Et messages subliminaux Qu'il y a dans les dessins animés Mais même dans les Disney Il y en a toujours eu Mais El Mouhim Les dessins animés Dits des adultes Dits des adultes Et après je traîne Nasiha aussi aux adultes Pour ne pas habituer Les enfants à la télé C'est pas tu les mets Devant un film C'est pas tu mets tes enfants Devant les dessins animés C'est pas tu mets tes enfants Devant ça Devant ce que tu veux Devant des mangas Tu mets pas tes enfants devant Tu les éduques Tu les sors Ils te réclament la télé Supprime-la de chez toi Ils te la réclameront plus La télé est un fléau Cheryl El Bani Il dit Si tu fais rentrer la télé chez toi Tu fais rentrer le chaitan Chez toi Je n'ai pas de télé ici Si Excusez-moi Une toute petite ici C'est pour ça qu'à chaque fois Que je vous parle de télé Je la regarde en même temps Qui est toujours éteinte Qui est dans mon bureau Et c'est si Il y a une information importante Que je me connecte Sur la chaîne d'information Pour savoir C'est simplement ça Elle n'est jamais allumée Par Allah Ta'ala Pour aucun programme Et j'ai juré Et elle est dans un bureau Elle n'est pas Ni dans le salon Ou quoi Pour mon fils Non Il n'y a pas de télé Parce que c'est du poison C'est le chaitan C'est le diable Il y en a Ils achètent les DVD Ils font Non Ils mettent les programmes Aujourd'hui On peut regarder sur le Youtube Sur le Naam Les Naam Les DVD Ou bien la télé Ne mettez pas les enfants devant El Mouhim Revenons au dessin animé Dits d'adultes Ou ces films Dits d'adultes Science fiction Plein de chers Des Avengers En passant par Harry Potter Ce que vous voulez Le seigneur des anneaux J'en cite comme ça Oh Allah Je sais pas Après j'ai décroché J'ai décroché Ce qui est nouveau Mais toutes ces choses là Vous comprenez Quand il y a des Des dieux Zerma D-E-U-X Comme on a vu la vidéo Ils ont des dieux Il y a des divinités Ils ont des pouvoirs Le dieu de ceci Le dieu de cela Le pouvoir de ceci Le pouvoir de cela Et ça aussi C'est très présent dans les mangas Très 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 présent Dans les mangas Parce que c'est japonais Et ils sont beaucoup là-dedans Ce sont de grands polythéistes D'accord Donc toutes ces histoires De divinité Enfin pseudo-divinité Au pluriel Etc C'est présent dans les mangas Présent dans ces dessins animés Dits d'adultes Et présent dans ces films là aussi Mais on voit des musulmans Même le frère Il a le kamis La barbe Il est fanatique De ces films là Et de ces mangas Il a des posters Il a des figurines J'ai parlé de quelqu'un Il avait tous les livres D'un manga comme ça Toutes les figurines Il a des posters Il me dit Est-ce que c'est haram Je lui dis Je connais le tawhid par coeur Il me dit Par coeur C'est d'ailleurs pour ce frère là Que j'avais fait l'audio Tu ne connais rien du tawhid Si vous voulez y revenir Je parle justement De ces choses là A l'égypte de voir aujourd'hui Des gens Même ils ont des comptes de rappel Non mais c'est C'est une catastrophe L'ignorance Elle est présente vraiment Dans les rangs Des gens de la sunnah Même ceux qui se disent Genre du tawhid Genre de la sunnah Même il y en a Ils ouvrent des comptes de rappel Ils se mettent en avant Pour faire Mais j'en ai connu C'est des fans De manga Ils jouent à la playstation Des enfants Des gamins Par Allah Des gamins Ils jouent à la console Entre temps Ils postent 2-3 rappels Sur la sunnah Mais ils jouent à Call of Duty Il y a plein de haram Aussi dans les jeux vidéo C'est la même chose On pourrait citer la même chose Tout ce type de divertissement Comme ça On a musique Film Jeux vidéo Musique Film Jeux vidéo Je devrais l'appeler comme ça Cette vidéo Musique Film Jeux vidéo Halal ou haram Haram Perte de temps Haram à l'intérieur Shir Koubillah Azogel Koufre Mais non ils jouent Ils jouent Ils ont des comptes de rappel Parmi les comptes que vous suivez Dits de référence De la salafia Il y a combien de fanatiques De manga derrière Ils sont fans des Naruto Ou One Piece Je sais pas J'ai jamais regardé ça de ma vie J'ai jamais regardé Tout ce que je sais C'est que je m'y suis intéressé En regardant Vous savez Les ficelles C'est quoi Ça parle de quoi J'ai regardé Il n'y a pas besoin de regarder Le programme Pour savoir C'est plein de shirk C'est plein de shirk C'est plein de shirk Il y a Allah Ta'ala Dans ses programmes Comme divinité Non ils ont la divinité D'un tel De ceci Lui même Il se prend pour une divinité Et vous musulmans Voir même vous Salafi Vous regardez ces choses là Et vous aimez ça Vous aimez ces programmes Donc vous contemplez du shirk On a pas dit Que vous avez fait du shirk Mais vous contemplez du shirk Encore pire Que de regarder Un film pornographique Wallahi Wallahi Thumma Wallahi Et j'ai juré par trois fois Et je ne jure jamais pour rien C'est pire De regarder ces programmes Là plein de shirk Que de regarder la pornographie Pourquoi ? Parce que la pornographie Est moins grave Que le shirk Tout simplement Personne A l'unanimité La pornographie C'est sale C'est des shikhawet C'est moins grave Que de regarder du shirk Or tu regardes du shirk Toute la journée Toute la journée Avec tes petits frères Tes petites soeurs Peut-être même tes parents Peut-être ils ne voient aucun mal Les salafis Sunni Machallah Il y en a même Qui mettent des photos De profil Des photos de profil Avec le dessin Finalement vous savez La capture d'écran Dans des personnages De ce genre de dessin animé De manga Ils sont fanatiques Ils auraient pu se faire un tatouage Ils l'auraient fait Ils sont fanatiques Ça les a piqués Shaitan il les a piqués Il t'aqou Allah Azza wa jel Il t'aqou Allah Il t'aqou Allah Vous adorez Autre chose qu'Allah Lorsque vous adorez Ce shikh là C'est presque de l'adoration Je n'ai pas dit Que vous l'avez fait Mais dans votre coeur Il y a un fort amour Qui est proche de l'adoration C'est plus fort que vous On vous fait le rappel Non mais Je peux te dire Je peux te dire Que tu peux regarder Des vidéos de violence Tous les films haram Qu'on a cités là Tous les films haram Qu'on a cités Même où deux hommes S'embrassent Ou bien la pornographie Ou la violence extrême Films de guerre Ce que tu veux Tout ce que tu ne dois pas voir Normalement Tout le haram Ça reste moins grave Cette catégorie Que la deuxième Tous vos mangas Tous vos dessins animés Tous vos films Fantastiques là Le seigneur des anneaux Il faudrait chercher Plutôt la minute Où il n'y a pas de shirk Dans ce film Harry Potter Il faut chercher la minute Où il n'y a pas de shirk Dans ce film Dans Naruto C'est pareil Et on me dit Que moi j'exagère J'invertis la Oumma Je réveille la Oumma Avec Atohid Et on me dit Que moi j'exagère Comment vous pouvez Contempler du shirk Comme ça Comment Vous aimez Et vous riez Dragon Ball Z J'allais l'oublier Il y a du shirk Partout Et vous n'y voyez En fait C'est le plus grave C'est même pas Que vous regardiez Des choses de shirk Et que vous aimiez C'est déjà grave C'est que vous n'y voyez Pas de mal Vous ne le voyez Même pas le mal C'est dire Le degré de votre ignorance Et pour certains Ils ont des comptes de rappel Faites-vous le rappel Déjà à vous-même Avant d'aller rappeler aux autres Vous n'êtes pas aptes Encore une fois Vous n'êtes pas aptes Mais bon Tout le monde n'a pas des comptes De rappel non plus La plupart Ce sont des musulmans Dits lambda Mais il y a aussi Beaucoup de gens De la Sunna aussi Parmi eux Je connais des frères Amis la Barbe Ils sont accroits A la Playstation Il y en a autant Je n'ai pas dit Que je les ai pris Pour amis Mais je les en connais De loin Le plus grave Et dramatique Je dis Ce n'est même pas Que vous ayez Regardez ça Et que vous aimiez ça C'est que vous n'y voyez pas le mal Regardez Le plus grave Le plus grave Ce n'est pas celui Qui regarde la pornographie Et qui aime Regardez ça C'est celui qui me dirait T'es sérieux Tu vois du mal Dans le fait Que je regarde la pornographie Que je me masturbe Devant Devant des Des orgies Bah moi Je vais lui dire Oui je vois un grand mal Ah non Moi j'y vois aucun mal Ah t'es sérieux là On est pareil Mais on est pire même Parce que celui Qui s'étonne Que je le réprimande A regarder la pornographie Il est dans des chahawâtes Vous êtes dans des choubhètes Vous ne voyez pas le chirc Vous ne voyez pas le coufre Massakine Réveillez-vous Il t'a qu'Allah Aza ou Jel Devant du chirc Non Non il y a du coufre Je n'y vois pas de mal On m'a dit Tu exagères quand même Dragon Ball Z Arrête Dans ce qu'ils disent Dans ce qu'ils représentent C'est du chirc partout Mais ton coeur Il n'est pas connecté Avec Allah Tu ne connais rien De rien De rien De rien Du taouhid C'est que sur la langue Menteur que tu es Alors oui Celui qui ne verrait même pas Un mal à regarder De la pornographie Même Des gens qui découpent D'autres gens Que sais-je Des choses atroces Non Bah lui J'aurai encore plus De miséricorde pour lui Il serait dans un péché Moindre que le tien Même si c'est écœurant Dégoutant Bien évidemment Je Attention Je ne légifère rien De tout ça A partir du moment De toute façon Tu regardes Une Non Ça commence par là On a tous nos manquements Mais il faut se remettre en question Surtout pendant ce mois béni de Ramadan Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on regarde A partir du moment Où tu mets un programme Il y a de la musique A partir du moment Où tu mets un programme Il y a de la mixité Ça pose déjà problème Après attention à ce qu'ils vont dire Attention à ce qu'ils vont faire Attention à ce qu'ils vont penser Et si ton cœur encore Était Yerni Je dirais Tellement solide Donc devant ton cœur Il y a ça Ça c'est quoi Du taurit pur Du taurit pur Et de la sunna pure C'est-à-dire que quand On va dire Des éléments extérieurs Le shirk Le kuf Et de manière générale Le halam Viennent ici Il y a ça devant ton cœur Ça passe pas Si encore ça Même Ce ne serait pas permis Pour toi de regarder Ce serait de la perte de temps Et tu te gâches Tu te gâches Tu regardes du haram Mais si encore il y avait ça Mais pour la plupart Il n'y a pas ça Pour la plupart La barrière elle tombe Vous êtes trop fragile Tout le pourri Tout le shirk Tout le kuf Tout le haram Il rentre directement Dans vos cœurs Comme ça Je fais le geste Il vient Il vous frappe Il vous frappe au cœur Il vous mette du shirk Il vous mette du kuf Il vous mette le haram Et ils vous le font aimer Et vous l'aimez Et vous ne voyez même pas le mal Alors je viens tirer La sonnette d'alarme Comme on dit Je viens tirer la Sonnette d'alarme Et vous réveiller Sur ces sujets là Musique Jeux vidéo Films Manga Tout ça Tout ça Tout ça C'est au minimum du haram Et de la perte de temps Voir du shirk Voir du shirk Je n'ai pas dit Vous êtes des moucheriques Je n'ai pas dit Vous êtes Vous associateurs Vous faites le shirk Mais vous le contemplez Eux ils ne se gênent pas De faire la promotion du shirk Dans leur programme Dans leurs jeux vidéo Vous achetez des jeux vidéo Avec des trucs de super héros Etc Donc vous prenez Le rôle Je sais quand même Ce que c'est qu'une console de jeu Il y a une manette C'est toi qui gère le personnage C'est ça On est d'accord Là tu appuies sur Je ne sais pas Carré, Croix, Triangle Là Et tu joues Et tu diriges le bonhomme Qui quoi Ce petit bonhomme Qui Naam est un personnage de shirk Et il a soi-disant des pouvoirs Etc Et vous aimez ça Donc en fait Tu joues avec un bonhomme Qui se prend Pour Allah Ta'ala Ou bien au-dessus d'Allah Ta'ala Ou associé avec Allah Ta'ala Mais il n'y a pas de problème Après tu récites Allah Akbar Et la Fatiha Tu ne la comprends pas Allah Akbar Mais tu ne comprends rien A ta religion Tu récites Tu peux faire du taraweh Toute la nuit Tu n'as rien compris à l'islam Tu n'as rien compris au tawhid Le prophète Avant d'interdire l'alcool La zina Même avant d'interdire Que les petites filles Naam Ne doivent pas être enterrées vivantes Ils ont enterré Les petites filles vivantes Avant d'interdire Ces atrocités Tous ces grands péchés Avant même L'obligation d'un salat Il a prêché pendant 13 ans 10 et 3 13 ans A tawhid A tawhid A tawhid Et une fois que Ce sahaba A été fort Sur la ilahe Et qu'ils avaient Le détecteur A shirk Et qu'ils voyaient Le shirk majeur Et qu'ils voyaient Le shirk mineur Partout Parce qu'il est partout On me dit Tu vois le mal partout Non Je ne vois pas le mal partout Le mal est partout Donc forcément Je le vois C'est pas moi Qui l'invente Quand même Je le vois le mal partout C'est qu'il existe Je ne l'invente pas Le mal Mes frères et sœurs Je ne l'invente pas Et taquou Allah Aza ou Jel Khaini Allah Remettez-vous en question Et profitez de ce mois de Ramadan Pour vous remettre en question Parce que peut-être Que ce mois de Ramadan Vous allez décrocher De toutes ces Na'am Ces mauvaises choses Tous ces éléments Na'am Tous ces polluants Tous ces polluants Tous ces éléments Corrosifs Qui vous détruisent Le cœur et la foi Na'am Tout ce poison D'accord Inch'Allah Vous arrivez à décrocher Que vous méditiez sur cela Et sur ce que je viens de dire Avant donc Al-Tawheed 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 Pendant 13 années Que ça Que ça Les sahabas étaient Pointilleux Sur Le shirk Le kouf Parce qu'ils avaient un fort La ilaha illallah Aujourd'hui on le dit simplement nous On met un kamis Une barbe La ilaha illallah Oui Je fais Dans ma biographie Je marque J'insiste Je suis salafi Tu insistes Tu es salafi Toi tu insistes Tu insistes aussi Pour regarder les mangas Et la télé Ça aussi tu insistes Tu devrais mettre J'insiste Je suis un jahil Ça te correspond mieux C'est pas méchant C'est pour piquer Ça fait mal Ce que je dis là J'insiste Je suis un jahil Et je dois apprendre ma religion Moi le premier Wallah je suis un jahil Mais je me soigne Je me soigne Avec kitab wa sunnah Faites en de même C'est pas Je me crois meilleur que vous Je me pense meilleur que vous Je vous réveille Si je ne le fais pas Qui l'a fait avant Qui vous a fait ce rappel Encore une fois J'attends Renvoyez moi Et puis si quelqu'un l'a fait Est-ce que ça vous a touché Non Peut-être qu'avec un petit peu De rudesse ici Ça va avoir un impact Inch'Allah C'est un impact Rappelez-vous 13 années Pas moins de 13 années La ilahilallah En détail Avant même De parler des grands péchés C'est ça la priorité C'est ça la grande base Il faut qu'on soit Une umma Si on se dit Sur la soudna salafi De gens pointilleux Sur le théorie Très très pointilleux En profondeur On ne laisse rien passer C'est pas Mais ça tu sais C'est un chirc C'est mineur C'est majeur J'avais pas l'intention C'est pas grave Sur la langue Aux abords des yeux Sur les mains Non 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 Faut qu'on se débarrasse De ce polythéisme Je dis de tous ces polluants De tous ces éléments corrosifs Toutes ces choses Qui nous détruisent finalement Après on s'étonne Ils s'étonnent De ne pas comprendre Vraiment la religion Ils n'évoluent pas Pourquoi il y en a un Qui a mieux compris que l'autre Pourquoi il y en a un Qui est plus préservé Par Allah ta'ala Que l'autre Pourquoi Pourquoi Vous êtes pleins de pourquoi Arrêtez de demander pourquoi Remettez vous en question Le problème La Disons que le problème La grande base Les soucis des gens Viennent certes Du délaissement de l'assalat Mais également De leur manquement Dans Al-Tawheed Voilà Même si tu te dis salafi Tu baignes dans une once De chirc Ou des choses comme ça C'est déjà très 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 grave je dis Donc la majorité Des problèmes des gens Ça vient de là Ça vient de là Après les grands péchés Après les Les petits péchés Les chahawatt Etc Tout ce que tu peux ressentir On se soigne tous Je ne suis pas parfait Je ne suis pas parfait Mais c'est pas parce que Je ne suis pas parfait Que je ne peux pas Proclamer la vérité Et toute personne Qui raisonne Vraiment Qui aime Sa religion Et adore sincèrement Son Seigneur Tabar Va voir du vrai Dans cette vidéo Il va dire Ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas A mon nef Mais ce qu'il a dit Je ne peux pas le démentir Il y a du haram dans les films Il y a du haram dans la musique Elle est haram en soi C'est-à-dire que la musique Elle est haram en soi En soi Juste l'instrumental On va dire Mais elle a avec les paroles Et tout ce qui t'engraîne derrière Tu as encore un tas de poisons Que tu t'imposes Voilà Toute personne Il verra du haram dans la musique Toute personne Scène d'esprit Il verra du haram dans les films Et voir Dans les jeux vidéo aussi Et voir aussi Dans tout ce qui est manga Etc Voilà Fuyez le haram Fuyez le shirk Coupez avec ces choses-là Ce n'est pas compliqué Faites-vous une bibliothèque Aimez sortir Je ne sais pas Voir votre famille Il y a autre chose Décrochez toutes ces choses-là Décrochez toutes ces choses-là Ce ne sont pas Les musulmans Qui ont inventé ces choses-là Et les ont mis Pour le bien de la communauté Ça vient des sionistes Alors vous boycottez des dates Vous boycottez Des paquets de briques Et des dates Par contre Le boycott du sionisme C'est quoi ? C'est à sens Non comment dire Sens unique Ou c'est binaire C'est comment ? C'est quand on a envie D'accord Donc tu sais boycotter les dates Pour faire le grand révolutionnaire Ou la grande militante Vous savez dire T'arrières la Palestine Mais comme j'avais déjà dit T'arrières toi-même déjà Encourage-toi toi-même Voilà Il se lève pas pour le fajr Il y en a Il se lève pas pour le fajr Il fréquente des gens du sexe opposé Il écoute la musique Il regarde les films T'arrières la Palestine Mais t'arrières toi-même déjà Toi-même t'arrières Là t'arrières Mais t'arrières la Palestine Subhanallah Fait boycotter des dates Et des briques C'est bien Super Super Et boycotter par contre Non Les produits sionistes Et tout ce qui Tout ce qui t'ont mis La musique Les films Non ça ça vient pas des sionistes Non machallah Ça ça vient du prophète Oui bien sûr Bien sûr Donc c'est le boycott A deux vitesses C'est le mot que je cherchais C'est le boycott A deux vitesses Il faut qu'on se remette en question Et si vous me trouvez dur C'est parce que vraiment Il faut creuser Il faut casser du nefs Donc il faut y aller Je peux pas vous dire Écoutez mes frères et soeurs Voyez évitez Il n'y a pas d'éviter les films Arrêtez Arrêtez Surtout Surtout Je ne dis pas que c'est permis De regarder d'autres Mais surtout Surtout Quand ça contient du chirc Voilà Moins grave Est le cas de celui Qui va regarder un film Où il n'y aura que du haram Et qu'Allah l'aide Qu'Allah aide cette personne là A ne pas regarder ça Mais Mais comme j'ai dit Même si il regarderait de la pornographie Ce serait toujours moins grave Que les films de chirc Moi je cherche Surtout Surtout A vous dégoûter de tout le reste Mais à vous dégoûter De tous les dessins animés Manga ou films Qui contiennent du couffle Et du chirc Claire C'est clair Il n'y a pas besoin D'avoir fait 15 ans Des tunabédines Pour voir qu'il y a du chirc C'est clair Mais ta passion Mon frère ma soeur Est tellement forte Et tellement omnibulée par ça Que tu ne peux pas l'admettre Qu'il y a du chirc T'arrives pas Tu aimes Pour en avoir des figurines Des posters Et des vidéothèques complètes Il faut vraiment être possédé de ça Vraiment être possédé Vous comprenez ? Alors j'essaye vraiment De vous décrocher De ce plus grand fléau C'est ça Et c'est contenu Dans énormément de programmes Énormément de programmes Même dans les musiques Dans les musiques Dans les textes des rappeurs Ou là je ne sais pas Quel chanteur de pop Il y a combien de fois du chirc Vous ne vous rendez même pas compte Ils écrivent du chirc Et vous vous le fredonnez Toute la journée Et vous allez faire Vous n'êtes pas cohérent Vous n'êtes pas cohérent Car Allah nous facilite À être cohérent Et à nous dégager À nous écarter De ce qu'il déteste Subhanahu Et à nous rapprocher De ce qu'il aime Subhanahu C'est très important Al-Wala Ou Al-Bara Al-Wala L'alliance Avec les gens Qu'Allah aime Et aimer Ce qu'Allah aime Ou Al-Bara Le désaveu Des gens qu'Allah déteste Et s'écarter De ce qu'il déteste Al-Wala Ou Al-Bara Comme toi Il est où ton Al-Wala ou Al-Bara Tu regardes du chirc Toute la journée Et tu aimes des gens Qui font du chirc Et tu aimes Des rappeurs Ou des chanteurs Qu'Allah déteste pas Allah Il est où ton Al-Wala ou Al-Bara Tu dois t'écarter Immédiatement Immédiatement Tu dois te dire C'est plus grave Que si j'étais dans tel péché Ou là j'ai une addiction Ou là J'ai volé Ou j'ai menti Ou que sais-je J'ai bu de l'alcool J'ai forniqué Tout ça C'est les grands péchés C'est lié au shahawat Il faut se repentir aussi Mais là toi Ton problème Il est dans ton tawhid Il est dans ta aqida Il est dans ton manhaj Ton Al-Wala ou Al-Bara Il vaut Zéro Niet Classe Il n'y a rien Il n'y a rien C'est que du vent C'est que du vent Je ne sais même pas S'il y en a Ils ont déjà pris des cours Sur Al-Wala ou Al-Bara Ou s'ils savent ce que c'est déjà Je me demande Je me demande Comment vous pouvez Prendre en modèle Des gens Par des rappeurs Par exemple Qui Avec leur bouche Dénigrent Allah Dénigrent la religion Fondent du blasphé Et prononcent le shirk Et prononcent le shirk Même s'ils disent Oui on vous aime bien Comme même vous les musulmans De toute façon Ils prononcent le shirk Avec sa bouche Toi tu écoutes ses paroles MashaAllah C'est rythmé C'est bien Et tu fredonnes son titre Dans son titre Moi je te cite 4, 5, 10 passages Où il y a de l'association Allah Ta'ala Ah j'avais pas vu Ça t'empêchera pas De fredonner Pourtant Tu aimes son air Tu aimes l'air des shaytan Tu aimes la flûte des shaytan Et la fois tu vas me dire Que tu es un mouahid accompli Vous imaginez les compagnons Faire ça C'est comme regarder Pendant que j'y suis Je te fais Inch'Allah O Ta'ala Le rappel Les gens qui voyagent Les gens qui voyagent beaucoup D'accord C'est pas interdit de voyager Bien sûr la femme Pas seule Evidemment Avec son mahram C'est pas interdit de voyager En couple ou en famille D'accord Par contre Sans presser Sans presser de regarder Je l'avais déjà dit Je crois dans un de mes audios S'empresser de regarder Des monuments De shirk Les pyramides Ou les machins maya Ou même Tout un tas de monuments De koufars Et s'émerveiller devant Et se photographier devant Ça c'est interdit Le prophète Il avait dit à ses compagnons Si vous passez devant Des endroits en âme Où il y a eu Des constructions Des monuments Des choses liées Des koufars Arrêtez-vous-y Si vous voulez Mais pleurez Pleurez En craignant Allah En vous disant Ce peuple là Il a été châtié Pour leur désobéissance Donc en gros Ça veut dire Qu'Allah nous maintienne Sur l'obéissance Au toi qui retourne les cœurs Raffirme mon cœur Sur ta religion Si tu t'arrêtes Devant les pyramides C'est pour pleurer Pour pleurer de bon cœur Et dire Subhanallah Allah il a châtié ses pharaons Mais non Les musulmans Ils sont comme ça Brats-dessus Brats-dessous Photos Et ils font des signes Comme ça Et comme ça Subhanallah Devant des monuments De koufars Mais vous imaginez Un peu ou pas Ça c'est encore une fois L'ignorant On est ignorant La oumah est ignorante Même les gens du tawhid Sont ignorants De Du tawhid Et c'est une catastrophe Tu peux pas comme ça Aller visiter des monuments Payer Payer la place Déjà Il paye Il paye Il voyage Il paye pour Et il paye pas pour le hajj Il paye pas pour donner de l'argent A un talib Il paye pas pour un pauvre Non 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 Il paye pour aller visiter Des monuments de kouf Et il est heureux Il est heureux Il est très content Ils sont très contents MashaAllah Les grands musulmans MashaAllah Ils mettent de l'argent Pour aller regarder Des endroits Où les koufars Ont été établis Et ont été châtiés Et ils s'exaltent devant ça C'est beau MashaAllah C'est très beau Si tu passes devant ces endroits Tu peux être amené à y passer Mais dites Rappelle-toi le bienfait d'Allah Ta'ala sur toi Et implore Qu'Allah ne te compte pas parmi eux Si tu passes devant Ça c'est la recommandation prophétique Donc encore une fois Vous voyez Al-Tawqid c'est partout C'est dans les programmes C'est comme ça C'est quand on sort Je vous ai déjà dit Le détecteur A shirk et à kouf Ne se trouve pas en magasin Il ne se trouve pas en magasin Il s'apprend Il se demande Allah Rajoute-moi du tawhid Rajoute-moi de la foi Rajoute-moi de la clairvoyance Ce détecteur-là Ne se trouvera pas en magasin Vous ne pouvez pas le commander sur Amazon Ne rêvez pas Et ce n'est pas en lisant juste un livre Vous allez le comprendre C'est avec ce genre de vidéos Inch'Allah Et des méditations profondes Se dire effectivement Il peut y avoir Je dois me désavouer de pas mal de choses Je dois m'allier avec pas mal de choses aussi Je dois aimer ça Je dois détester ça Je dois éviter cette chose là Plutôt faire cette chose là Beaucoup de narmes De méditations De remise en question Et de se dire Effectivement ça peut être là Là et là Il a mis le doigt Là j'ai mis le doigt sur pas mal de choses J'ai parlé de musique J'ai parlé de jeux vidéo J'ai parlé de télé J'ai parlé de films J'ai parlé même de sorties et de voyages De manière globale et générale Tu ne peux pas t'associer au haram Il prend du plaisir Tu ne peux pas t'associer au shirk Qui est le plus grand haram Et il prend du plaisir Tu ne peux pas Tu ne peux pas Sinon tu n'es qu'un menteur Ton islam il est faux en vérité Je ne t'ai pas fait ton takfir Je n'ai pas dit Tu es kafir Mais ton islam il est faux C'est du bluff Papa tu n'as pas le détecteur Tu n'es pas connecté C'est du faux semblant Voilà On peut mettre des jillbeb Toute la journée Des barbes poussées jusque là Je connais un frère Il peut avoir la barbe jusque là Ça n'empêchera pas de regarder Naruto Tu sais la barbe ça pousse Moi elle est limitée Ma barbe n'ira jamais plus loin La barbe ne fait pas la science La barbe ne fait pas J'aurais pu avoir moins que ça J'aurais pu avoir plus que ça La barbe ne fait pas l'homme La barbe ne fait pas la science Moi la mienne je ne l'ai jamais taillée C'est qu'elle ne va pas plus loin que ça C'est comme ça Je n'ai pas une pilosité très importante Il y a des frères Ils peuvent l'avoir jusque là Ça ne l'empêchera pas Et de forniquer Ou là même de De regarder du haram Regarder du chirp Moi je voyais un frère La barbe jusque là Jusque là Je n'invente pas Elle va là Elle va jusque là Et vous savez les likes sur Instagram On like On aime On met des j'aime Et ils mettaient des j'aime Sur des photos de femmes nues sur Instagram Donc non seulement il a un problème Avec ses yeux Mais en plus il n'a pas de pudeur Parce que tout le monde sait C'est vrai que le fil d'actualité On sait qui a liké quoi C'est l'espion L'espion d'internet Et il se fiche de ça C'est à dire qu'il va liker Donc aimer Des photos de femmes nues Des prostituées En plus il y en avait une A priori ça buvait de l'alcool Enfin bref De ce que j'ai pu J'ai pu entendre Sur cette affaire là Donc ça aime Et ça like Des photos liées Aux prostituées Aux femmes nues comme ça Et à l'alcool En toute impunité comme ça C'est pas Il les a regardées discrètement Pourtant la barbe est ici C'est le fait Devant tout le monde Donc évidemment Après on peut mettre Un film avec du shirk Devant tout le monde Et on peut se photographier Devant les pyramides Des firans Des tyrans D'armes Qui ont été engloutis Ça pose de problème A personne Voilà Tant que la barbe est là Tant que le naqrami C'est là C'est les apparences Le reste le fond L'honneur L'éthique Les mœurs Liées à l'islam Et le plus important Al-tawhid Bah on verra Quand on aura le temps On y pensera Voilà On est donc une Oumma De façade De façade Voilà Même nous gens De la sunna À part une petite poignée À qui Allah fait miséricorde Et j'espère que ça changera J'ai été long C'est la plus grande vidéo Je crois que j'ai fait Depuis vraiment longtemps Voir même peut-être La plus grande vidéo Tout court 45 minutes Mais Inch'Allah Je pense que c'était nécessaire De parler de ces choses là J'espère que ça va vous réveiller En ce mois béni de Ramadan Et que ça va vraiment Vous donner l'envie Inch'Allah Vous donner l'envie De vous remettre en question De partager aux autres De dire effectivement Tu vois là Il y a des degrés Il y a des nuances Regarde ici On distingue Des choses Les au-chir Qu'il faudrait vraiment S'en écarter Quand t'as l'ignorant Qui tombera des nuits Et qui n'était pas au courant Il se repent Allah Et Allah est accueillant Miséricordieux Accueillant au repentir Pardon Et miséricordieux Il n'y a pas de problème Me dire est-ce que je suis sorti De l'islam Je suis pas sorti de l'islam J'ai avoir plein de questions Comme ça Ah j'ai fait ça J'ai regardé ça pendant des années Je suis un kiafir Non Ma réponse est déjà Non T'étais dans le péché T'étais dans l'ignorance Maintenant tu arrêtes cette chose là Tu es dégoûté de cette chose là Tu jettes cette chose là Si tu possèdes comme ça Des choses chez toi Tu avertis les gens Et tu fais ton effort De réforme Et de prêche aussi de ton côté Et c'est tout C'est tout Tu te rachètes de cette manière là Tu te repends et tu te rachètes C'est tout C'est tout Quant à ceux qui vont regarder cette vidéo là Et qui voudront continuer Continuer On n'est pas Je vous dirais presque La koum dinu koum wali ya din Presque Sans vous dire Que vous êtes des mécréants Mais Y'a din Puis y'a din Y'a din Les apparences Comme j'ai dit On fait Voilà On fait même pas ce qu'on peut On fait Bon Le théorite ça m'intéresse pas Donc c'est din C'est un faux din Et y'a din Et y'a din Voilà pourquoi je dis La koum dinu koum wali ya din Chacun sa voix Chacun sa religion Chacun sa manière de voir Je suis Je suis Je suis convaincu A 100% J'en suis certain Et je sais comment il parle Que Y'a pas un savant Qui réfuterait une seule De mes paroles Ici Parce que c'est de la bienveillance Envers la communauté Afin qu'elle ne tombe pas Dans Dans tel ou tel type Donc D'égarement Tout simplement Voilà J'espère que cela sera Bénéfique A mes frères et soeurs Inchallah Je pense que j'ai tout dit J'ai fait le tour De pas mal de sujets Vous voulez aussi Après des solutions Et des clés Revenez à l'apprentissage Profond et minutieux Du taouhid Et maximisez le doa Allah ta'ala Voilà Pendant ce mois Et en dehors de ce mois Pour qu'il vous raffermit sur Attaouhid Soyez scrupuleux Et avant de faire quelque chose Essayez de poser toujours une question Est-ce que ça contient du coufre Ou du shirk ? Ça commence comme ça Est-ce que ça Allah il aime ? Avant de faire quoi que ce soit Est-ce qu'Allah ça il aime ? Ou il le déteste ? Est-ce que ça contient une ambiguïté Est-ce que c'est lié au politisme ? Ou non ? Et tu vois Pourquoi bon ? C'est déjà Wa Allah subhanahu wa ta'ala A'lam wa ahkam Subhanalaka humma Wabihamdik Ashhadu an la ilayla anta Astaghfiruka wa atubu laik Wa barakallahu fiikum Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuhu Ikhwa akhawad